Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, nous avons donné la possibilité au gouvernement de mettre les enfants en avant et en priorité, mais le gouvernement n'a pas saisi cette occasion. Nous avons posé une question simple au nom de nos enfants. « Allez-vous améliorer la situation de nos écoles ? » Ce gouvernement échoue lorsqu'il s'agit d'inclure l'inflation dans leurs calculs, ce qui augmente les capacités de classe. Beaucoup de programmes disparaissent jour après jour. Alors, j'aimerais poser une question au Premier ministre encore une fois. Est-ce que le Premier ministre expliquera aux enfants de cette province pourquoi il ne veut pas financer leurs écoles ? La réponse de la part du ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous sommes arrivés au pouvoir en 2018. Le financement était de 23 milliards de dollars. Aujourd'hui, il avoisine les 28 milliards de dollars. Il y a eu une augmentation de 23 % des fonds. Cela démontre que le gouvernement est engagé à investir dans les écoles publiques. Nous sommes également un gouvernement qui veut multiplier les possibilités pour les enfants. C'est une chose que votre caucus avec les libéraux n'a pas su faire. Nous avons 2 millions d'enfants qui auront une situation stable dans les écoles. Lorsque nous travaillons tous ensemble par CIMA dans la main, nous s'agissons pour l'Ontario. Lorsqu'il s'agit de la santé mentale et de prévenir la violence et les blessures de nos enfants et de nos enseignants et de notre personnel, nous sommes le gouvernement qui nous soucions de ces enjeux. Nous avons augmenté nos investissements de façon inédite. Nous avons un programme inédit en santé mentale et nous sommes le premier gouvernement à le faire. Nous allons continuer plutôt d'agir. Complémentaire. Monsieur le Président, un budget qui ignore l'inflation est un budget qui ignore la réalité. Nous avons déjà perdu 5000 travailleurs qualifiés depuis l'entrée au pouvoir de ce gouvernement et nous risquons d'en perdre encore des milliers alors que ce sont des personnes qualifiées et compétentes qui travaillent dans nos écoles. Le gouvernement donne à chaque fois un nom différent à leur formule de financement, mais les parents ne sont pas dupes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ces parents comprennent ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est tellement déterminé à laisser notre système éducatif dans un état pire que dans lequel il est bien trouvé ? D'un mention du Président, que les députés regagnent leur siège. Le ministre de l'Éducation. Vendredi dernier, j'étais avec le député de Kitchener-Est-Explore à Hamilton où nous avons fait une annonce d'un 875 000 $ pour aider les élèves à pouvoir bâtir des relations saines en milieu scolaire. Nous sommes sérieux lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos élèves, de nos étudiants et de nos enseignants et enseignantes. Nous voulons également interdire le vapotage et l'utilisation des réseaux sociaux en milieu scolaire. 400 coachs vont pouvoir bénéficier de ces avantages. Nous avons mis en place ces mesures pour l'avantage des familles. Nous voulons investir dans des investissements pour les programmes scolaires, dans la santé mentale de nos élèves pour garantir leur sécurité. Complémentaire final, Monsieur le Président, 14 cents par étudiant chaque jour, 22 cents par jour par étudiant pour la santé mentale. Pour moi, cela est une honte. Il y a un manque d'investissement dans le bien-être de nos élèves et de nos enfants. Le gouvernement a réalisé des compressions budgétaires et ce sont les parents qui vont devoir payer la différence alors qu'ils font déjà face à des difficultés plutôt à cause du coût de la vie. Il est dur de trouver de l'argent pour pouvoir financer les activités ou même les services de santé mentale de nos enfants. Le gouvernement réalise des compressions budgétaires à nos écoles, ce qui coûtera 2 000 dollars environ par élève en moins. Nos enfants vont devoir agir sans beaucoup de ressources dans des ressources personnelles par l'intermédiaire d'enseignants ou des programmes tels que des programmes d'alimentation. Qu'est-ce que le gouvernement s'attend ? À quoi est-ce que le gouvernement s'attend de la part des écoles ? Intervention du Président que les députés se rassouent. Le ministre de l'Éducation pour la réponse. Monsieur le Président, nous avons augmenté la dotation du personnel en ajoutant 9 000 travailleurs de l'éducation. En plus, c'est une vérité dure à avaler pour l'opposition, mais nous avons ajouté 9 000 postes supplémentaires dans le système de l'éducation grâce à nos investissements. C'est curieux d'entendre que hier, la motion de la députée demandait un apport financier aux parents, mais la chef de l'opposition s'est opposée à nos mesures législatives lorsqu'on a voulu agir pour les familles. 1,2 milliard de dollars, c'est ce que nous avons proposé à nos parents. Mais votre motion est ironique. Vous dites que nous ne nous soucions pas des parents, mais ce n'est pas le cas. C'est dommage, c'est une honte, et c'est pour cela que vous continuez toujours à soutenir les impôts élevés dans notre province. Intervention du président, je rappelle les députés de s'adresser à la présidence, la chef de l'opposition. J'étais tellement déçue de la réponse du gouvernement hier concernant les questions que se posent les ontariens et ontariennes. Je n'ai pas reçu les réponses attendues, alors je vais reposer ma question. La ministre de la Santé a déclaré que le recrutement et la rétention de médecins de famille n'étaient pas une priorité majeure. Laissez-moi répéter cela, ce n'est pas une priorité majeure. Nous avons des parents qui n'ont pas accès à des médecins de famille, mais ce n'est pas une préoccupation majeure pour le gouvernement. À Kingston, nous avons des personnes qui n'ont pas accès à des médecins de famille et à des soins primaires, mais ce ne sont pas des préoccupations majeures. Ce sont des commentaires qui manquent de sensibilité. Alors qu'il y a 3,4 millions de personnes dans la province qui n'ont pas accès à des médecins de famille et qui sont en danger. Alors, encore une fois, je pose la question au Premier ministre, n'est-il pas préoccupé de savoir que des millions de personnes n'ont pas accès à des soins primaires ? complémentaires finales du député de St. Gary Sud. Les données et les faits comptent. Lorsqu'ils étaient au pouvoir pendant cinq ans, ils n'ont pas agi de façon appropriée. Ils ont réalisé des compressions de 10 % dans nos systèmes scolaires. en 2018, en 2015 plutôt, des postes ont été annulés, ce qui a fait disparaître ou plutôt a fait fuir des médecins de notre province. Nous avons proposé des subventions pour offrir des livres pour également agir sur les frais de scolarité, mais l'opposition a été contre nos mesures. Nous avons ajouté des places dans les écoles, plutôt dans les institutions postsecondaires dans notre province. Nous voulons plutôt que l'opposition soutienne notre budget. Rappel à l'ordre, complémentaire. Monsieur le Président, je vais poser une question aux députés d'en face, à l'adjoint parlementaire de la ministre de la Santé. J'aimerais qu'ils réfléchissent à cela. Il y a des personnes qui reçoivent des diagnostics de cancer et cela ne se fait pas dans le confort du cabinet de notre médecin, mais plutôt dans des salles d'urgence sur Achalandé. Imaginez-vous un instant être dans une salle d'urgence et être médecin et que vous devez annoncer à un patient non seulement que cette personne a un cancer, mais a également un métastase. J'aimerais donc demander aux députés d'en face, vu que c'est vous qui répondez toutes les questions aujourd'hui. Selon vous, ce ne sont pas des préoccupations majeures. Je rappelle les députés d'adresser leurs commentaires à la présidence, l'adjoint parlementaire au ministre de la Santé. Les néo-démocrates et les libéraux ont supprimé ces postes. C'est pour cela que nous sommes dans la situation actuelle. Depuis 2018, nous avons enregistré 1 818 000 plutôt places de plus dans le secteur. Nous avons embauché 2 400 docteurs supplémentaires l'année dernière. Cela a été une année record pour les infirmiers et infirmières de notre province, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer de nous assurer à ce que les personnes de l'Ontario puissent avoir les outils nécessaires et les ressources nécessaires en matière de santé. C'est pour cela que nous avons inscrit 33 000 professionnels de la santé supplémentaires l'année dernière. Nous continuerons d'investir dans nos ressources humaines. C'est pour cela que nous avons investi des sommes supplémentaires pour pouvoir soutenir l'expansion de plus de 3 000 places d'infirmiers et d'infirmières en plus. Nous allons avoir le meilleur système de santé financé publiquement en Ontario. complémentaires finales. Nous avons des temps d'attentes historiques. Nous avons des fermetures historiques de salles d'urgence. Assumez vos responsabilités. Cela fait déjà six longues années que vous êtes au pouvoir et que vous êtes responsable de la situation actuelle de notre système de santé. C'est inimaginable de voir que ce ministre ne voit pas que ce sont des préoccupations, que ce premier ministre et ce député ne voient pas que nous avons des préoccupations majeures en nous perdant des médecins aussi vite que nous les embauchons. J'aimerais que les députés d'en face s'imaginent être mère d'un nouveau-né. Vous avez beaucoup de questions à vous poser et vous n'avez nulle part où aller pour obtenir des réponses. Imaginez-vous être parent d'un enfant malade et vous vous rendez compte que vous n'avez plus accès à un médecin de famille. Où est-ce que vous allez aller assumer vos responsabilités ? Est-ce que ce gouvernement va admettre avoir un problème entre les mains et que c'est inconcevable de voir que le ministre qui a ce portefeuille n'assume pas les responsabilités nécessaires ? Que les députés se rassouent. Député de Starman Dundas-Glangeren Laissez-moi corriger la députée d'en face. Les faits font souvent mal. Nous avons 18% des personnes d'Ontario qui arrivent à avoir leur chirurgie à temps. Nous avons investi 110 millions de dollars dans nos équipes qui offrent des soins primaires. Dans le budget de cette année, nous avons rajouté plus de 100 millions de dollars pour permettre aux soins d'Ontario d'Ontario de recevoir les soins dont ils ont besoin. Nous allons nous assurer que notre système de santé puisse être le meilleur système public partout au Canada. Question suivante. Député de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, nous célébrons le 10e anniversaire de la journée des soins offerts aux enfants et aux jeunes. C'est une journée où on promet aux enfants de pouvoir partager leurs histoires et leurs recommandations. Aujourd'hui, nous avons des travailleurs de protection de la SCFP qui est venus dénoncer des situations de certains foyers qui ne sont pas sécuritaires. Des jeunes âgés de deux ans doivent vivre dans des chambres d'hôtel, dans des Airbnb. Tout cela à cause des compressions budgétaires. Est-ce que le Premier ministre et son ministre aujourd'hui, lors du 10e anniversaire des soins offerts aux enfants et aux jeunes, pourra faire une promesse d'investir dans des foyers pour les personnes et enfants vulnérables ? La réponse du ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question. Tout d'abord, j'aimerais remercier les femmes et les hommes qui réalisent un excellent travail pour s'assurer à ce que les enfants et les jeunes de notre province puissent être protégés. C'est ce qui motive le fait d'avoir refaçonné le système pour nos enfants. Nous avons reconnu qu'il fallait émettre plus de rapports mais que cela n'était qu'une simple étape. Nous avons, pour ce faire, embauché plus d'enquêteurs, nous avons plus d'enquêtes surprises qui se font au quotidien. Lorsqu'il s'agit des jeunes et des enfants qui représentent une portion importante de notre population, mais la totalité de notre avenir, nous ferons ce qui est nécessaire pour les protéger. C'est pour cela que nous investissons dans nos jeunes et dans nos enfants. Grâce à notre premier ministre, au ministre des Finances, le président du Conseil du Trésor, nous avons pu augmenter les fonds deux années consécutives, interruption du président. Complémentaire, le président a besoin de voir la réalité en face. La situation n'a jamais été aussi pire qu'aujourd'hui. Ce soir, nous allons célébrer le dixième anniversaire des soins promulgués aux enfants et aux jeunes. Il y a des douzaines de personnes qui vont devoir dormir plutôt dans des motels, dans des hôtels, dans des habitations, à location, à court terme, parce qu'il n'y a pas de logement abordable disponible pour eux. Nous avons des enfants qui doivent dormir même dans des bureaux depuis des mois. Des travailleurs vont devoir travailler difficilement pour pouvoir offrir des repas. Certaines de ces personnes vont devoir dormir avec des punaises de lit. Nous parlons ici d'une situation où il y a des enfants qui sont séparés de leur famille, beaucoup trop d'enfants. Et en plus, nous avons des millions de dollars en déficit. Est-ce que le ministre et les premiers ministres s'engageront à honorer leurs devoirs et à aider les enfants les plus vulnérables de la province et à financer notre système d'aide sociale offert aux enfants de façon appropriée ? Que les députés regagnent leur siège ? Le ministre des services à l'enfance des services sociaux et communautaires. La députée parle d'être réaliste alors que son caucus et elle-même n'ont rien su faire pour aider les enfants et les jeunes. C'est grâce à notre gouvernement que nous avons refaçonné le secteur. Nous avons demandé à arrêter la rédaction de rapports et à plutôt passer à l'action pour aider les enfants vulnérables peu importe leurs circonstances. C'est pour cela que nous avons refaçonné le système. Nous n'allons jamais abandonner nos jeunes et nos enfants. Lorsqu'il s'agit de refaçonner notre système, nous avons notre programme à Vomac-Preparté qui aide de l'aide à nos enfants, à nos jeunes âgés de 13 ans alors aidant de l'aide à pouvoir acquérir les compétences dont ils ont besoin pour pouvoir évoluer. Nous agissons différemment de l'ancien gouvernement. Interruption du président. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Arrêtez la pendule. Le député de Hamilton à l'ordre. Le député de Saint-Catherine à l'ordre. Le député de Niagara Falls à l'ordre. Je prends la pendule. Le député de Perth-Wellington. Mon question pour le ministre du Développement du Nord et le ministre des Affaires autochautant. Le premier ministre a une nouvelle vidéo. Les Ontariens doivent payer plus pour l'argent, le gaz et le chauffage. À un moment où nous avons un taux d'inflation qui atteint des taux encore en 40 ans, les fédéraux ont décidé d'augmenter la taxe sur le carbone de 23 %. On peut entendre déjà les gens des indépendants libéraux qui se plaignent. Ils ne s'inquiètent pas de l'abordabilité sous leur chef, la reine de la taxe du carbone, Bonnie Crombie, désatisfait d'augmenter la taxe et même de la tripler d'ici 20 000. 2030, c'est injuste pour les Ontariens et Ontariennes qui paient pour la dépense de politique libérale manqués. La taxe libérale fédérale doit arriver à la fin avec l'arrivée de l'été. Le ministre peut-il expliquer comment la taxe sur le carbone continue d'être un fardeau pour tous les Ontariens et Ontariennes. Le ministère des Développements du Nord. Merci, le député de Perth-Werlington. C'est vrai que ce matin, Monsieur le Président, nous avons un ami de Québec. Et c'est tellement agréable d'avoir les gens qui partagent les mêmes désidées ici. Le membre du Québec et ici à l'Ontario partagé la même position en matière ce qui concerne la taxe carbone. C'est une taxe inutile. Ce n'est pas un plan environnement, c'est une plan budgétaire. Et nos voisins, Monsieur le Président, ont le même message de notre gouvernement. C'est clair. En anglais, c'est «scrap the tax ». En français, c'est « rester à la carte de nos affaires ». Le message est clair, Monsieur. Il faut «scrap the tax ». Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour le ministère. La taxe sur le carbone fait augmenter tous les coûts pour les Ontariennes qui peuvent se le permettre le moins. C'est une taxe qui est une... La reine de la taxe, Bonnie Cronby et son caucus libéral appuient cette taxe qui punit les personnes qui travaillent fort dans cette province alors qu'ils tentent de joindre les deux bouts. Les membres n'ont aucune inquiétude pour la discipline fiscale alors qu'après 15 ans sous l'autre gouvernement libéral, notre gouvernement va continuer à mettre en premier nos Ontariens à protéger leurs économies. Est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre aujourd'hui comment notre gouvernement reste engagé et à investir alors que les NPD et les libéraux de l'autre côté continuent d'appuyer la taxe sur le carbone? Le ministre du Développement dans le Nord, oui, hier, j'ai présenté un nouvel acteur dans une histoire compliquée de la taxe. On a parlé du roi de la taxe carbone, le Premier ministre Trudeau et son manque de capacité de regrouper les membres et le Prince Carney, un homme très intelligent, a lu les feuilles de thé pour dire que ce n'est pas une très bonne taxe pour les Canadiens présentement. C'est intéressant. Je ne sais pas d'où vient, si ça vient de son intellect ou des sondages, mais voici ce qui est clair. Ceci a présenté des coûts supplémentaires sur toutes les choses ici en Ontario que les gens de l'Ontario ou du Québec achètent, que ce soit du carburant à aller au saliment des appareils à planter dans leur jardin ce printemps. Une seule chose qui va ressortir aujourd'hui, c'est la taxe sur le carbone. C'est pourquoi nous adoptons la position qu'il faut éliminer cette taxe. La prochaine question, députée de Nicobelt. Selon les données du ministère de l'Ontario, présentement, a un manque à gagner de 13 000 infirmiers et infirmières et dans quelques années, ce nombre augmentera à 33 000 infirmiers et infirmières. La raison numéro un pour ce manque à gagner est la charge de travail auxquelles font face les infirmiers et infirmières lors de chaque quart de travail. Que fait ce gouvernement pour améliorer la charge de nos infirmiers et de nos infirmières? Le ministre de la Santé, député de Tandas, le ministre voulait que le ministre de la Santé ait inscrit un nombre record d'infirmiers et infirmières depuis deux ans pour un peu plus de 32 000 infirmiers et infirmières à l'Ontario. Nous avons atteint ceci en parlant au collège des infirmiers et infirmières et des médecins d'Ontario pour réduire les barrières qui empêchaient de former des infirmières et des médecins et avec des programmes contre lesquels ont voté l'opposition. Notre gouverneur a investi un milliard de dollars dans ce secteur. Ce financement a ajouté des milliers de prestataires de soins et a aussi augmenté la rémunération pour eux pour stabiliser la force de travail. On sait ce qui doit être refait et c'est pourquoi dans notre budget 2024, notre gouvernement a investi 743 millions de plus pour continuer à croire la main-d'oeuvre dans l'homme et de la santé. Nous allons continuer à faire ce que nous devons faire pour nous assurer que nous avons le meilleur système financier par l'État. Merci. Ça empire. Les données du ministère nous disent que l'Ontario manque 38 000 prestataires de soins dans trois ans. ce nombre augmentera à 50 000 prestataires de soins qui seront manquants. Peu importe combien nous en formons, 25 % d'entre eux, un quart d'entre eux, laissent leur profession chaque année. Pourquoi nos prestataires de soins quittent leur profession en raison de leurs conditions de travail? Que fait ce gouvernement pour améliorer les conditions de travail de ces prestataires de soins? Merci. Et ce que nous faisons, nous formons plus de prestataires, plus d'infirmières, une initiative que fait le gouvernement de l'Ontario. nous avons des infirmiers, des techniciens de laboratoire qui sont gradués et leurs coûts d'études sont couverts par le gouvernement pour combler ces postes. en fait, six étudiants pour chaque espace d'infirmiers et infirmières en Ontario et nous avons des étudiants qui viennent de partout dans la province qui veulent devenir infirmiers et infirmières. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires postsecondaires pour nous assurer que nous couvrons tous ces postes partout en Ontario. La prochaine question. Député de Flamberg-Granberg, merci. Ma question s'adresse au ministre de la Manitia. La taxe libérale a fait augmenter le coût de tout dans la province et touche tout le monde. Ça fait augmenter le prix des éléments essentiels comme la nourriture, les transports. Avec une population croissante, nous devons tous travailler ensemble pour construire partout en Ontario, mais la taxe sur la carbone touche nos travailleurs et nous empêche d'investir en eux pour avoir un meilleur avenir pour l'Ontario. Le gouvernement doit enfin écouter ce que nos gouvernements demandent depuis le tout début et éliminer cette taxe qui détruit les emplois. Le ministre peut-il mentionner les étapes que fait notre gouvernement pour lutter contre la taxe carbone et nous assurer que le gouvernement ait la main-d'oeuvre nécessaire pour continuer à construire pour l'avenir. Le député de Ajax et le système parlementaire, merci pour cette question. De ce côté de la Chambre, nous savons que la prospérité de l'Ontario est basée sur notre capacité de répondre aux enjeux de manque d'employés ici en Ontario. Malheureusement, la taxe sur le carbone a augmenté et exacerbé ces enjeux. les ontariens et ontariennes sont inquiets par la crise causée par ceci. Alors que les libéraux de Combrie voudraient se séparer de cet enjeu, nous savons que le coût des travailleurs n'arrête pas au lieu de travail, que ce soit capable de payer pour les frais de transport pour se rendre au travail ou de fournir les outils nécessaires pour l'emploi. Nous savons qu'il est essentiel pour la réussite des employés. Nous voyons que les libéraux partout travaillent pour le rendre de plus en plus difficile pour les ontariens et ontariennes de survivre. Notre gouvernement a adopté une approche tout à fait différente. Nous sommes engagés à donner le pouvoir à notre main-d'oeuvre pour avoir une stratégie qui appuie 1,5 million de financement au cours des cinq prochaines années. Ensemble, nous sommes unifiés pour construire un avenir, l'avenir que mérite notre province. Complémentaire, le retour de la taxe carbone libérale. touche les budgets des foyers partout en Ontario. Les Ontariens et Ontariennes ne devraient pas être sujettis à une taxe qui ne fait rien sauf augmenter le fardeau pour eux et pour empirer les choses. Les libéraux de cette législature sous le leadership d'une femme qui aime la taxe carbone. Bonnie Crumby ignore les travailleurs de la province au lieu de s'opposer à cette taxe punitive. Mais ce n'est pas surprenant considérant que depuis 15 ans, le gouvernement libéral antérieur a laissé tomber tous les Ontariens et a perdu 300 000 emplois ici en Ontario. Maintenant, ils veulent rendre plus difficile pour les jeunes d'avoir les aptitudes et les outils nécessaires pour entendre, entrer dans les métiers et afin d'appuyer la taxe fédérale libérale sur le carbone. Est-ce que le système parlementaire peut dire à la Chambre ce qui est fait par le gouvernement malgré la taxe carbone du gouvernement libéral fédéral? Merci. Merci aux députés pour cette question. Depuis des années, le gouvernement antérieur libéral a négligé les métiers et leur manque de prioriser ce genre de secteur a entraîné un déclin dans les applications pour ce genre de travail de métier, ce qui a touché l'économie de l'Ontario. Ici, ce n'était pas suffisant depuis 10 ans et la moitié, depuis environ 15 ans, une négligence complète des gouvernements libéraux pour empêcher les Ontariens d'entrer dans les métiers. Et pourtant, notre gouvernement est engagé à rectifier ce dégât et nous assurer que l'économie de l'Ontario fonctionne pour tous. Nous le faisons en investissant dans la main-d'oeuvre. Nous avons lancé 1,5 milliards de dollars en fonds pour développer les métiers ciblant les prochains travailleurs de l'Ontario. Nous avons vu les résultats jusqu'à présent. 500 000 travailleurs en non bénéficiés et de nombreux projets ont reçu du financement. Nous continuons d'être déterminés à arranger ce dégât. Prochaine question du député de Kings Bay. Ma question s'adresse au ministre des Ressources naturelles. Nous savons qu'il ne nous manque que 200 pompiers. La semaine dernière, nos équipes sont tellement prêtes qu'on pourrait les envoyer vers d'autres provinces. Monsieur le ministre, si ce gouvernement est tellement prêt à faire face à des feux de forêt, combien de pompiers allons-nous partager avec d'autres provinces alors que nous en manquons 200 aujourd'hui chez nous. Le ministre des Ressources naturelles, merci, Monsieur le Président. Je dois dire que ce qui fait ressortir notre service ici à l'Ontario est que nous aidons d'autres juridictions qui sont dans le besoin. Nous savons que lutter contre les feux de forêt en canobie britannique, en Alberta et au Minitoba, ils font face des enjeux importants. Nous espérons que la situation va s'améliorer, mais nous sommes prêts à aider parce que c'est ce que fait l'Ontario, c'est ce que font les pompiers partout dans toutes les juridictions au Canada. Ils s'entraident quand ils ont les ressources pour le faire. Et ici en Ontario, quand nous avons eu un budget pour la lutte contre le feu de forêt de 59 millions de dollars qui avait été négligé par l'ancien gouvernement qui était appuyé par le NPD, nous avons augmenté ce budget à 135 millions par année pour développer de la capacité pour pouvoir aider, pour être là pour d'autres dans ce pays quand ils ont besoin d'aide. Donc, M. le Président, nous sommes ici pour les Ontariens et Ontariennes chaque jour, nous sommes ici pour les Canadiens et les Canadiennes chaque jour également. Complémentaire. Les conservateurs de l'Arbleton ont fait la même chose que l'Ontario fait depuis 2018, coupé sans cesse dans la prévention des feux de forêt. Aujourd'hui, on voit les conséquences dévastreuses du choix politique d'Alberta. M. le ministre, allez-vous répéter les mêmes erreurs que vos homologues albertains et nous rendre vulnérables et dépendants des autres provinces? ministères des Ressources naturelles et de la foresterie. Je ne peux pas répéter autant parce que je l'ai dit souvent et l'opposition ne semble pas entendre. Nous continuons d'augmenter dans les services de pompiers en Ontario que tout autre gouvernement antérieurement et encore 15 ans de manque de respect et d'une intelligence des députés de l'opposition qui étaient appuyés par le NPD. Nous avons dû nettoyer tout cela. Nous avons dû faire l'investissement. Ce n'est pas seulement dans le budget de base que nous avons fait cet investissement. L'automne dernier, 20 millions de dollars supplémentaires pour regarder des façons alternatives de lutter contre les feux de forêt en Ontario, les services aériens, comment on peut travailler avec les universités pour faire de la recherche, pour changer les dynamiques des feux de forêt, comment pouvons-nous continuer à appuyer nos rangers qui travaillent tous les jours. Nous avons fait ce qu'il faut avec plus de choses pour nous assurer qu'ils puissent faire leur travail de la meilleure façon possible, incluant des bonus de rétention et de la formation additionnelle. Donc, nous sommes là tous les jours, M. le Président. Merci. Prochaine question, le député de Down Valley West. Merci. Nous avons appris récemment que ce gouvernement à nouveau cache de l'information des Ontariens et Ontariennes. Cette fois, c'est au sujet de combien de travailleurs de la santé ils vont manquer en raison de leur projet de loi 124 constitutionnel. Ce comportement n'est pas une surprise de la part de ce gouvernement. Ils sont experts pour cacher ou pour miner le droit à la transparence, les détails qui n'ont pas été divulgués sur le projet de location de 95 ans, les enquêtes criminelles dans le scandale de la ceinture de verdure, comment est-on doublé le nombre de personnel dans le bureau du premier ministre? Le gouvernement n'a pas de problème à cacher leur manque. Pourquoi est-ce que ce gouvernement cache l'information du gouvernement auprès des gens de l'Ontario? Monsieur le Président, ces gens, je pense qu'ils ont une question chaque 11 jours. Ce n'est pas une règle que j'ai mise en place. C'est quelque chose que les gens de la province ont mis en place parce que pour une seule élection, mais deux, ils ont puni le Parti libéral de l'Ontario et maintenant, ils les ont à nouveau punis dans la biélection d'eux. Est-ce qu'ils ont parlé de l'économie? Non, parce qu'ils étaient au pouvoir. Ils ont détruit l'économie. Ont-ils posé des questions sur les soins de santé? Non, parce que quand ils étaient au pouvoir, ils ont fermé des hôpitaux, ils ont renvoyé des infirmiers et infirmières, ils n'ont pas engagé de médecins, ils ne parlent pas d'infrastructures parce que quand ils étaient en charge des infrastructures, ils ont construit des ponts, vous vous souvenez, à l'envers, donc quoi d'autre? Pas des soins de longue durée parce qu'ils n'ont pas construit de longue durée. On ne parle pas d'impôts parce qu'ils ont augmenté les impôts. On ne parle pas de prêt-à-prasserie parce qu'ils ont rendu la province la plus réglementée du pays. Donc, complémentaire, Monsieur le Président, je ne suis pas surprise. Peut-être que le besoin de transparence veut dire que si le gouvernement oublie le privilège de gouvernance vient avec la responsabilité de transparence. Donc, leur dédain pour la transparence va contre quand ils parlent toujours de le record. Si le record est justifié, ils ne devraient rien avoir à cacher. Mais la presse aurait dû aller devant les tribunaux pour obtenir l'information sur le manque de travailleurs de la santé. Le gouvernement a de la fierté dans les mains du gouvernement montre que l'information était cachée parce que, attendez, le gouvernement pense que si l'état de notre système de santé n'est pas une inquiétude, pourquoi le gouvernement tend-il de cacher cette information? Le député est un parti libéral qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir, à nouveau, ont augmenté les impôts, ont rendu, ont augmenté le taux d'endettement, ils n'avaient rien à montrer. Ce n'est pas comme s'ils avaient compté des hôpitaux ou des routes ou des endroits pour des soins à long terme. En fait, ils ont fermé 600 écoles dans la province, ils ont augmenté les impôts pour les gens de la province de l'Ontario. Vous parlez, parlez de responsabilité. La personne qui s'occupait des employés du premier ministre, tous les libéraux, est allée en prison, M. le Président. C'est ça que nous avons hérité en 2018. et nous avons dû déplaire un plan à l'Ontario qui inclut une responsabilité fiscale, nous assurer que nous avons donné le pouvoir, nous avons profité du pouvoir de l'Ontario pour profiter de la prospérité. Nous ouvrons le cercle de feu et arrêtez la pendule. Le député de Renfrew, Napa Singh-Pranborough, à l'Ordre. Le député d'Hartwell-South, de Sud, à l'Ordre. On peut reprendre la pendule. Le député de Oakville, merci. Le ministre de l'Énergie, il y a un mois et demi depuis que le gouvernement fédéral libéral a augmenté la taxe du carbone de 23 %. Tout semble être de plus en plus cher, la nourriture, le gaz, les coûts d'énergie, alors que les chèques de paie ne peuvent pas suffire. Il est de plus en plus difficile en raison de la taxe libérale fédérale. Les membres libéraux de cette Chambre, au lieu de demander de couper cette taxe, demandent d'appuyer cette taxe, le ministre peut-il expliquer comment la taxe carbone continuer de causer des torts à chaque personne de cette province. La réponse du ministre de l'Énergie, merci au député d'Auville pour la question. La taxe carbone est une taxe terrible qui touche tout le monde, mais le pire de cela est que cette taxe va augmenter et augmenter et augmenter chaque 1er avril. et notre amie du Québec est ici. C'est une mauvaise nouvelle pour les Ontariens et Ontariennes, pour les gens du Québec et une mauvaise nouvelle pour les gens partout au pays. Notre gouvernement fait les choses différemment. La reine de la taxe carbone, Bonnie Crombie, appuie pleinement le premier ministre et la taxe carbone fédérale. Le NPD appuie la taxe carbone et M. Vert ici appuie la taxe carbone également. Le premier ministre et notre gouvernement n'appuient pas la taxe carbone et nous continuons à mener le pays et réduire les émissions sans la taxe carbone. Je rappelle aux députés de faire une référence par eux, soit par le nombre de leurs circonscriptions, par leur titre. Merci. Merci au ministre pour votre réponse et pour votre défense continue pour les gens de l'Ontario. Il est tout à fait inacceptable que les libéraux fédéraux placent les Ontariens sans pouvoir payer leur facture d'épicerie ou de quand ils ont à choisir entre chauffer leur maison ou nourrir leur famille. Les Ontariens ont besoin de notre être. Il est temps pour les libéraux de mettre fin à cette taxe et réduire le fardeau pour les gens de l'Ontario, expliquer ce que fait notre gouvernement pour qu'un gouvernement ait un système énergétique propre et sûr sans imposer une taxe carbone pour les gens de l'Ontario. Le ministre de l'Énergie, à nouveau, nous renouvelons nos endroits nucléaires pour fournir 60 % d'électricité sans émissions. Nous comptons sur ces endroits et nous prévoyons développer ces installations avec les petits réacteurs à Darlington et qui vont mener vers l'avenir dans d'autres juridictions. Nous faisons ce que nous faisons déjà pour éliminer notre appui sur le carbone. Nous développons nos facilités sur l'électricité. J'étais à Cornwall récemment, à Niagara également, pour annoncer un renouvellement de nos installations hydroélectriques. Nous avons un procurement d'énergie par batterie pour nous assurer que nos ressources fonctionnent plus efficacement et que nous ayons la puissance pour continuer des milliards de dollars d'investissements qui sont faits en Ontario. Prochaine question du député. Nos écoles font face à une crise de violence et qui affecte nos enseignants et enseignantes. 80 % des membres ont connu personnellement une crise de violence ou ont été témoins. si le ministre veut adresser la violence en déplaçant 14 sous par jour par enfant sur la sécurité. Ce n'est pas suffisant alors que nos enseignants vont déjà et les classes sont évacuées quotidiennement. Quand allons-nous voir un plan sérieux de la part du ministre de l'éducation pour protéger les enfants et nos travailleurs dans nos écoles. Le ministre de l'éducation, merci. Une des façons dont nous assurons de la sécurité c'est de retirer les distractions. C'est pourquoi nous avons annoncé le plan de retirer les médias sociaux de nos classes avec une augmentation alors que les enseignants se sentent sans pouvoir de mettre en oeuvre des politiques. Les membres de l'opposition ne veulent pas que nous mettions en force des politiques mais nous comprenons que nous devons mettre en oeuvre des outils et des politiques pour ramener l'ordre et le bon sens dans nos écoles. C'est pourquoi nous avons annoncé 17 millions d'investissements dans la santé mentale et pourquoi enfin nous avons annualisé le financement durant l'été pour rendre plus facile pour les familles d'avoir accès aux mêmes praticiens en travaillant avec le ministre de la santé mentale au cours de l'année dernière pour développer de la capacité dans les écoles et nos communautés pour assurer la sécurité de nos enfants. Retirer les téléphones cellulaires des salles de classe ne protégera aucun élève ou aucun enseignant qui est frappé ou mordu ce ministre ne semble pas comprendre la sévérité de la situation. Un quart des écoles alimentaires et un tiers des écoles secondaires ont des manques d'employés au quotidien. Il y a plus d'abandon de poste que de retraite dans le système d'éducation. Nous avons besoin d'éducateurs qualifiés mais le ministre fait tout ce qu'il faut pour les éloigner. Les parents savent que nos éducateurs sont la force de notre système. Pourquoi le ministre ne pense-t-il pas qu'il mérite du respect? Le ministre de l'Éducation, j'aime beaucoup que le membre de l'opposé a parlé des éducateurs qualifiés alors que les NPD et les libéraux se sont opposés au retour d'engager se baser sur le mérite. On ne peut pas avoir des deux faces. On ne peut pas articuler ou de faire avancer la cause des éducateurs qualifiés tout en niant les principes et la capacité d'engager les gens selon leur expérience dans les salles de classe. C'est pourquoi nous avons voté sur le règlement 274 parce que nous croyons que le mérite devrait triompher et que les médias éducateurs devraient obtenir l'emploi. C'est ça à quoi s'attendent les parents. C'est pourquoi nous avons augmenté le financement dans les écoles mais nous faisons aussi que nous élevons les attentes auprès des conseils scolaires pour avoir de meilleurs résultats pour l'investissement que nous faisons en Ontario. Prochaine question aux députés de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous avons des membres des éducateurs catholiques de partout dans la province. Ils sont ici pour nous enseigner au sujet des niveaux croissants de violence dans les écoles. Imaginez-vous d'aller travailler en ayant peur d'être attaqué ou qu'on vous crie ou qu'en raison de faire face à des blessures. On aurait déclaré que 75 % des membres ont été témoins de violences. Tous ceux qui passent dans les salles de classe savent qu'il y a des manques dans les salles de classe qui sont exacerbés par la pandémie. Les enfants ne sont pas bien. Les conseils scolaires font face à des manques de personnel. Les coupures dans les salles de classe vont-ils développer un plan pour adresser la violence dans les salles de classe pour assurer la sécurité de ceux qui s'y trouvent? Merci. Je veux remercier pour la question. Je sais que dans cette expérience comme travailleur social dans les écoles qui étaient financées par l'État, nous sommes reconnaissants pour vous et votre travail. Mais c'est un enjeu. C'est une inquiétude sérieuse et c'est pourquoi le gouvernement de l'Ontario était le premier à initier un protocole d'anti-trafic humain. Le premier de ce genre contre l'abus dans les écoles financières par l'État. Nous avons ajouté 3 000 aides dans les écoles, plus de travailleurs sociaux, plus de travailleurs de la santé mentale et nous développons cette capacité dans la collectivité également. L'établissement des centres de santé mentale sont fantastiques pour les enfants où ils peuvent aller ou recevoir tous les soins seulement un droit pour eux. Donc, nous travaillons ensemble pour combler les écarts, réduire les attentes pour appuyer tous les enfants en Ontario. Question complémentaire. Merci pour la réponse, mais j'espère qu'on pourra aller en plus loin. Lorsque l'on change ce qu'on apprécie, on change ce qu'on mesure. Le travail des éducateurs est de plus en plus difficile étant donné, au regard des enjeux où ils sont confrontés dans la communauté et dans les écoles. Les conseillers aimeraient bien recruter plus de chauffeurs d'autobus scolaires, d'éducateurs, d'aides enseignants. Mais maintenant, les ratios entre élèves et personnel sont historiquement bas, 1,73 par 1 000 élèves. Est-ce que le Premier ministre va apprécier et mesurer la réalité des violences dans les classes en élaborant un plan qui fait reculer cette tendance préoccupante? Monsieur le ministre, merci à la députée d'Enfance pour la question. Lorsque nous parlons de la santé mentale des jeunes et des enfants, cela ne commence pas à l'école et cela ne se termine pas là-bas non plus. Il faut des soutiens et il faut des soutiens soit à disposition, fiables, mais pas seulement dans les écoles. Depuis 2019, nous avons augmenté le financement annuel pour les jeunes et les enfants de 130 millions de dollars par l'intermédiaire du programme de la feuille de route au bien-être. Contrairement au gouvernement précédent, nous collaborons avec nos partenariats pour soutenir les enfants et les jeunes avec plus de 22 pôles de bien-être. Ce financement comprend les soutiens virtuels du guichet unique. Le programme pour les jeunes et pour les enfants est très clair. Des interventions précoces pour empêcher les comportements préoccupants, accès à facilité et micro-états inaudibles. Merci beaucoup. Question suivante. Deputé de New Market Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. La taxe carbone des libéraux augmente le coût de tout pour tout le monde dans la province. Non seulement cela l'oblige les Ontariens à un pays plus pour les cours et pour se chauffer, mais cela fait grimper aussi le coût des matériaux de construction et des transports. Monsieur le Président, notre gouvernement a fait des investissements historiques pour soutenir la construction d'infrastructures critiques dans la province, comme les nouvelles écoles et les places de garderie. et malheureusement, la taxe carbone libérale impose un fardeau financier important sur ceux et celles qui bâtissent la province. Alors, il est venu pour les libéraux du fédéral de poser le bon geste en éliminant cette taxe. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre en quoi la taxe carbone fédérale rend la construction de plus d'écoles et la plus chère adjointe parlementaire députée de Burlington? Monsieur le Président, je voudrais remercier la députée pour sa question. Elle a tout à fait raison. L'Ontario a besoin de plus d'écoles modernes et plus de places de garderie. Sur les deux années à venir, le gouvernement a investi le chiffre historique de 16 milliards de dollars dans les bourses d'immobilisations, y compris en doublant le fonds des projets d'immobilisations de 550 millions de dollars à 1,3 milliard de dollars pour l'année 2023-2024 pour assurer la mise en place de ces investissements en la moitié du temps qu'il fallait avant. Mais la députée a raison. Ces investissements historiques dans l'enseignement sont entravés par la taxe carbone. Un rapport du Centre canadien de l'énergie a montré que tout un éventail de secteurs auront à supporter l'impact de cette taxe carbone. Alors, nous augmentons nos dépenses sur les investissements dans l'éducation dont le fédéral nous fait reculer en surtaxant les industries dont nous avons besoin pour soutenir le développement. Question complémentaire. Question complémentaire. Merci à l'adjointe parlementaire pour la réponse. Des courses jusqu'à l'essence, les familles souffrent du prix de la taxe carbone. La progression de la marché de la conception me dit que le coût de la vie en Ontario est insoutenable du fait de cette taxe régressive. Cela fait goûter le coût des produits essentiels et cela fait qu'il soit plus cher pour les parents d'amener leurs enfants aux activités parascolaires. Les familles ont besoin d'une stabilité économique afin de leur permettre d'investir adéquatement dans la réussite scolaire de leurs enfants. Voilà pourquoi notre gouvernement doit continuer à défendre les Ontariens et en disant au gouvernement fédéral de supprimer cette taxe. Monsieur le Président, est-ce que l'adjointe parlementaire veut bien expliquer à la Chambre comment notre gouvernement rend la vie plus abordable pour les parents? Merci beaucoup. député de Markham-Unionville, adjointe parlementaire les fédéraux, les libéraux rendent l'investissement dans la réussite scolaire des enfants de plus en plus difficile. Mais ici, on entend sous la direction du Premier ministre nous comprenons que les parents et non pas les États et les gouvernements savent ce qui convient aux parents. Il ne faut pas choisir entre se chauffer et nourrir la famille. Voilà pourquoi nous prolongeons la réduction de la taxe sur licence de 10 cents et aussi avec l'élimination des frais de renouvelement de la plaque de décarbonisation. C'est plus d'argent pour permettre aux gens de se chauffer et d'investir dans la réussite scolaire de leurs enfants. Nous avons mis en place le crédit d'impôt pour les frais de garde jusqu'à 75 % pour permettre aux enfants d'investir dans l'avenir de nos enfants. Régulièrement. Micro-État. Merci beaucoup. Question suivante. Deputé de Hamilton West et Castor-Dundes. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les parents m'appellent face à la hausse du prix de la formule pour bébé. Le coût des courses était fort important pour les familles. Le prix de la formule pour bébé est inabordable. et malheureusement, des familles de toutes les provinces doivent diluer la formule pour nourrir leurs enfants. À l'heure où le prix des courses continue de crever le plafond, il y a cette arnaque totale sur le lait pour bébé. pourquoi est-ce que vous ne faites rien alors que ces grandes entreprises profitent des familles de l'Ontario ? Monsieur le ministre des Finances, merci beaucoup. Monsieur le Président, à la députée d'en face, oui, l'augmentation du prix des courses porte préjugé à bon nombre de nos concitoyens. Mais qu'est-ce qui contribue ? Eh bien, la taxe carbone augmente de 17 % alors que nous avons réduit la taxe sur l'essence et nous avons réduit le prix pour faire le plein de 10,7 cents par litre. Le fédéral augmente les coûts, nous les baissons. Le prix de l'essence contribue à participer de la hausse du prix des courses, la formule pour bébé. et c'est nous qui rendons de l'argent aux Ontariens, aux entreprises et aux familles. C'est le gouvernement qui défend la population de la province. C'est une réponse honteuse du ministre des Finances et j'invite vos committants à vous appeler pour vous dire ce qu'ils vivent vraiment. et je rappelle que là, on parle de nourrir les bébés et le gouvernement a choisi de se cacher derrière la taxe carbone. Les Ontariens voient très bien ils ne sont pas dupes de vos excuses. Le gouvernement prend le côté de milliardaires puissants. Il voit la hausse astronomique du prix des courses alors que des entreprises comme Loblaws de manière éhontée accumulent des profits records. Il voit que vous ne faites absolument rien. Député de Tobacco-Lakeshaw à l'ordre, député de Brampton-Nord à l'ordre, député de Mississauga-Iron Mills à l'ordre, ministre associé des petites entreprises à l'ordre. Je présente mes excuses à la députée et députée de Hamilton-West. Si seulement il y avait la même passion de la part du gouvernement pour les bébés que l'on ne peut pas correctement nourrir dans la province. La population voit que le gouvernement ne fait rien, absolument rien, pour les aider à nourrir leurs bébés. Donc, ma question, premier ministre, au gouvernement, que faites-vous, qu'allez-vous faire aujourd'hui, aujourd'hui, pour les parents en difficulté pour veiller à ce que leur bébé n'ait pas faim ? ministre des Finances, avec ce que la députée d'en face peut faire, c'est voter le budget qui défend la population de la province. Dans ce budget, il y a la réduction de la taxe sur l'essence. Ce budget comporte la tarification unique pour les transports en commun, aussi un revenu annuel garanti pour les aînés afin d'indexer leur paiement à l'inflation. Vous savez ce que la députée peut faire ? Vous savez ce qui est vraiment honteux ? C'est lorsque 300 000 emplois en matière qui ont quitté la province. Ce qui est vraiment génial, ce sont les 700 000 nouveaux emplois que nous avons créés dans la province depuis notre entretien fonction. Sept députés d'en face ont soutenu le gouvernement libéral qui ont augmenté les taxes. C'est eux qui ont inventé la paperasse. C'est eux qui ont fait fuir les emplois de la province. Nous bâtissons la province, nous soutenons les travailleurs, nous protégeons les contribuables. Député de Hamilton West à l'Ordre, député d'Amontain aussi. Question suivante. Député de Tobacco Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au solliciteur général. Les pompiers jouent un rôle absolument essentiel dans nos collectivités. Ils risquent leur vie pour nous protéger. Je tiens à saluer les hommes et les femmes des stations 431, 432 et 433, 434, 435 de Tobacco Collections. Je vous remercie de votre service. Mais la taxe carbone crée un fardeau supplémentaire sur notre système de sécurité publique. La population de marché s'inquiète de cette taxe punitive et son impact sur les premiers intervenants dans la province. Il faut s'assurer que les ontariens, les pompiers de la province aient le soutien dont ils ont besoin pour protéger nos collectivités. Est-ce que le solliciteur général veut bien nous expliquer comment la taxe carbone nuit aux efforts des pompiers de la province? Monsieur le Président, je voudrais remercier mon collègue pour ces questions excellentes. Je suis fier de soutenir nos pompiers et tout ce qui assure la sécurité de l'Ontario tous les jours. Monsieur le Président, ce sont des gens formidables qui nous protègent au quotidien. Monsieur le Président, la mairesse de Mississauga, Bonnie Cranberry, savait à l'époque qu'à chaque fois qu'un camion de pompiers devait faire le plein, il a une part de 200 litres. Faites le calcul avec ces 43 dollars de taxe carbone, 43 dollars à chaque fois pour faire le plein. C'est absolument aberrant. L'heure est venue pour Burry-Cranberry. Lorsqu'elle était mairesse de Mississauga, c'est elle qui a approuvé le budget des pompiers. Il faut qu'elle dise toute la vérité. Il faut qu'elle se prononce contre cette taxe car cela porte profondément préjugés aux pompiers. Merci. Je remercie le Sénégal pour sa réponse. Je suis fier. Je suis fier d'entendre que notre gouvernement défend la sécurité publique est à se battre contre cette unique taxe carbone. Contrairement aux parties de Mme Crombie et ses neuf députés, nous savons que cette taxe grand-lavis est beaucoup plus chère et difficile pour les familles et les entreprises de la province. Non seulement cela augmente le coût des biens, mais aussi du carburant et de l'essence pour toute la population, y compris les pompiers et les camions qui passent devant moi tous les jours sur l'autoroute. Nous savons que les libéraux et les démocrataires refusent de défendre l'héros de la sécurité publique, mais ce parti dirigé par le Premier ministre va toujours défendre nos héros de la sécurité publique. qu'est-ce que le solliciteur général veut expliquer l'importance de supprimer la taxe carbone pour les services d'incendie de la province. Monsieur le Président, il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire de la province qui ait tellement défendu les pompiers que le nôtre a dirigé par le Premier ministre Ford. Et vous le savez, nous en sommes fiers. J'en ai parlé avec Greg Horton et Rob Grimwood, président des associations de pompiers. Nous avons des pompiers bénévoles ici en chambre, le député de Brantford-Brandt, député de Sarnia-Lampton et d'autres encore qui protègent la province. Mais Bonnie Cromwell, lorsqu'elle était mairesse de Mississauga, savait jusqu'au dernier essou combien la taxe carbone nuisait aux pompiers. C'est la preuve irréfutable que la mairesse, l'ex-mairesse, doit dire clairement que c'est une taxe régressive qui nuit à la sécurité publique. Cela nuit à nos services d'incendie et elle doit se prendre et se contre qu'elle va soutenir nos services d'incendie. Voilà qui termine la période de questions ce matin.